Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver et très heureux également d'avoir aujourd'hui pour inviter une personnalité libanaise de premier plan, Lamia Moubaïed, qui est enseignante à Sciences Po Liban et présidente de l'Institut des Finances du Liban. Bonjour Madame Moubaïed. Bonjour Bernard. Vous arrivez à un moment crucial pour le Liban, c'est-à-dire que vous avez enfin, après un an d'attente, un nouveau gouvernement présidé par Najib Makiti, c'est ça ? Tout à fait, 13 mois précisément, Najib Makiti comme Premier ministre, après vraiment 13 mois très difficiles où l'inaction politique a détérioré la situation, la crise grave que traverse le Liban. Après cette explosion extraordinaire et dévastatrice, qui a détruit une grande partie de Beyrouth et qui a fini de mettre le Liban qui était déjà à genoux, l'a mis carrément à terre. Donc, est-ce qu'on vous a proposé de faire partie de ce gouvernement ? Ou c'est un secret ? Non, non, pas du tout. C'est-à-dire que certainement, le nouveau gouvernement, peut-être, aurait pu bénéficier de plus de personnalités féminines. On n'a qu'une seule ministre à la réforme administrative. On aurait bien aimé avoir beaucoup plus de femmes, surtout que les femmes libanaises en ce moment, et surtout pendant les deux dernières années, se sont beaucoup prononcées. Elles étaient à la une de ce qu'on appelle la révolution socio-économique. Elles étaient les premières dans la rue en réclamant plus de justice, plus de redevabilité. Elles étaient les premières à nettoyer les rues après la double explosion du port de Beyrouth, organiser la nourriture, le logement aux familles dévastées par l'explosion, et surtout être présentes pour demander, réclamer les droits, les droits des femmes libanaises, les droits à donner la nationalité à leurs enfants, et plus une autre panoplie de droits qu'elles n'ont pas encore obtenus. Donc une femme, un gouvernement, je crois, de 40 personnes pratiquement, c'est très peu. – Oui, certainement, c'est-à-dire que le potentiel aujourd'hui humain, bien sûr, est là, et certainement ça aurait reflété la composition de la société libanaise. On aurait bien à voir… – Et est-ce que M. Mikati est l'homme de l'avenir, l'homme qui va sortir le Liban de la très grave crise dans laquelle il se trouve ? C'est une crise, je crois, unique au monde. – Effectivement, un récent rapport de la Banque mondiale a décrit la crise libanaise comme étant une des pires crises, la troisième des trois crises les pires dans l'histoire économique du siècle. Donc il l'a décrit aussi comme étant une crise délibérée, c'est-à-dire une crise où le gouvernement, l'inaction des gouvernements a fait détériorer la situation du pays, qui par exemple, dont l'économie a régressé de 25% en l'espace de deux ans, et où la pauvreté au fait a augmenté de 40% jusqu'à aujourd'hui 82%. Donc 82% de la population libanaise aujourd'hui vivent au-dessous du seuil de la pauvreté. Et ça, c'est inédit, inédit pour un pays ouvert et pour un pays qui un jour a été qualifié comme la Suisse du Moyen-Orient. – Exactement, exactement. – Mais en plus, donc, rien ne fonctionne, c'est pas seulement les gens sont pauvres et le reste fonctionne, rien. – Oui, certainement. – Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de… – Les peineries se font de plus en plus dures, d'électricité, d'Internet malheureusement, et ça c'est pour l'éducation, d'essence. Il faut se rappeler aussi que tout cela n'est pas venu tout d'un coup. C'est une crise économique qui a commencé bien avant, en 2015, à laquelle s'est ajouté le poids de la guerre en Syrie, et puis certainement le poids des réfugiés, donc 40% de la population du Liban en réfugiés, et certainement le Covid, et puis après la double explosion du port de Beyrouth. Donc tout ceci a contribué bien sûr à la détérioration très rapide du pays. Aujourd'hui, Mikati a plein de défis devant lui. C'est l'homme qui a succédé, donc qui a été au gouvernement juste après l'assassinat du Premier ministre Rafiq Hariri en 2005. Il a transité le pays pendant quatre mois, une transition non violente, et qui a permis aussi la formation d'un autre gouvernement. Donc il est connu pour être l'homme des situations de crise. En 2011, la même chose. Donc il a été aussi désigné Premier ministre après la démission des ministres du Hezbollah, du gouvernement de Saad Hariri. Et il a aussi fait une transition non violente. Est-ce qu'il réussira ? C'est la grande question aujourd'hui. – Alors je ne suis pas du tout complotiste, loin de là, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a un complot quelque part pour détruire le Liban ? – C'est l'impression que ça donne. – C'est effectivement beaucoup. – Les ministres ne font rien. Pendant un an, il y a une catastrophe incroyable. Le pays s'appauvrit, 80% de pauvres. Et les ministres sont là, ils discutent, et il ne se passe rien. – C'est effectivement beaucoup pour un petit pays. Mais il faut aussi se rappeler que c'est un pays où l'oligarchie a beaucoup profité des ressources de ce pays et pratiquement l'ont vidé de son potentiel pendant les quelques décennies. – Quel était ce potentiel ? – Alors le potentiel en ressources, certainement c'est un des pays où la diaspora est la plus active au monde. Juste pour vous donner un cadre d'idée, on dit qu'un certain rapport a comptabilisé au fait les investissements directs en devise étrangère pendant les 12 années, donc de 1998 à 2012 à près de 170 milliards, donc l'équivalent de ce que le plan Marshall a fait pour l'Europe, donc 15 pays. Donc la reconstruction du Liban a coûté un peu plus ou pratiquement un peu plus que la reconstruction de l'Europe. Donc cet argent-là a été malheureusement pas pour la reconstruction du Liban, mais c'est l'argent qui a été aussi dans les poches d'une oligarchie qui ressemble beaucoup à la mafia sicilienne. – Oui, cet argent est arrivé, mais il a disparu. – Très peu ont été investis dans le pays, exactement. C'est un pays où le taux de corruption est le plus élevé de la région, et un des plus élevés dans la région du Proche-Orient. – Alors vous qui êtes spécialiste de la gestion, de l'administration publique, est-ce qu'on peut y remédier ? Dans un pays qui est occupé en quelque sorte par un groupe armé qui s'appelle le Hezbollah, où il y a une influence syrienne certainement très forte, l'Iran par Hezbollah interposé, comment peut-on s'en sortir ? – Il y a certainement beaucoup d'issues. C'est un pays qui est très riche en ressources et beaucoup en potentiel. Donc le potentiel en gaz et en pétrole de ce pays est très connu maintenant. On parle de 25 milliards de mètres cubes de gaz possibles en Méditerranée, 800 millions de barils de pétrole. C'est un pays qui a du talent et de l'imagination, qui ont contribué par exemple pour les industries créatives, ont contribué à l'économie libanaise, deux fois plus l'agriculture, c'est autant que la construction, le secteur de la construction. C'est un pays qui arrive à exporter beaucoup de ce qu'on appelle les services intellectuels. Donc le potentiel de ce pays est énorme, et surtout quand on le regarde, pas seulement dans la zone géographique. Comment sortir de cela ? Pour nous, les politologues, les économistes, on sait très bien que la voie, c'est par la reconstruction d'un État, d'un État et des institutions fortes. C'est vrai, ce n'est pas difficile, mais rappelons-nous que le Hezbollah n'est pas un État dans l'État. C'est un État dans le non-État. C'est parce que les institutions se sont affaiblies pendant les dix ans. C'est parce que les institutions ont été investies par la cléptocratie pendant les vingt ans, qu'aujourd'hui, on arrive à cette situation. Et ce n'est pas seulement le Liban qui est dans cet État de non-État. – Et alors, est-ce qu'il serait possible si l'État, ce que vous voulez dire, c'est que si l'État se renforçait, enfin devenait un État fort, que le Hezbollah pourrait être marginalisé ? – Alors, certainement, ça libérerait les populations, ce qu'on appelle le besoin et la dépendance sur certains aspects, disons, et surtout, éducation sociale, santé. Pas seulement du Hezbollah, mais aussi de toutes les fractions qui vivent de ce même système un peu de non-État. Donc, restituer les droits de citoyens, par exemple, à travers la sécurité sociale, à travers le droit à la retraite, etc. Ce sont des choses qui renforcent le lien citoyen-État et donc diminueraient certainement toute autre forme de non-État. – Et alors, est-ce que c'est dans le programme du nouveau gouvernement ? – Je l'espère. Alors, on sait très bien d'après la déclaration du Premier ministre qui était très ému pendant sa petite émission TV. Et on voyait qu'il sentait vraiment le poids de la grande responsabilité qu'est aujourd'hui un Liban qui n'est pas du tout le Liban que lui, il a connu il y a quelques années. Donc, il a très bien annoncé ses priorités. Donc, à part le Covid, c'est restituer un peu la qualité de vie des citoyens. Donc, arrêter les peineries. Et surtout, travailler sur les deux dossiers les plus importants. Donc, un programme FMI pour le Liban. Et deuxièmement, le défi constitutionnel, c'est-à-dire des élections libres, non corrompues et qui se fassent dans leur délai constitutionnel. – C'est-à-dire l'année prochaine, c'est ça ? – C'est-à-dire, oui, tout à fait, à partir d'avril, les élections municipales, les élections parlementaires et l'élection d'un nouveau président. – Et ça, c'est possible de faire des élections libres qui ne soient pas trafiquées par les uns ou par les autres ? – En tout cas, c'est une échéance qui est très importante pour le Liban et pour certainement M. Mikati. – Et pour la FMI, comment ça se présente ? Alors, il y a eu un versement d'un milliard, mais c'était au titre de l'aide d'urgence. – L'accord fondamental avec le FMI ? – L'accord n'est pas encore négocié. Donc, au fait, il y a eu un début de négociation pendant l'ancien gouvernement. Là, je pense que le ministre actuel des Finances, qui est un homme très expérimenté et a un très grand CV, il va tout à fait lancer la négociation vers ce programme-là, pour ce programme-là. Il n'y a pas d'autre issue pour le Liban. Le Liban a besoin d'au moins 10 à 15 milliards immédiatement pour pouvoir se reconstituer une petite réserve pour au moins bouger sur les dossiers de réforme structurelle. Et ça, on ne peut pas le faire sans le soutien du FMI. Donc, un programme en plus du soutien de la communauté de bailleurs de fonds internationaux. – Et quel est le rôle des Syriens dans toute cette affaire ? Est-ce qu'ils restent l'arme au pied, en quelque sorte, ou est-ce qu'ils ont intérêt à ce que la situation ne s'arrange pas au Liban ? – Vous savez, Bernard, les relations syro-libanaises sont des relations extrêmement… dont, disons, des liaisons dangereuses. – Perverses. – Exactement. Et longtemps, beaucoup d'histoires disent que la force de la Syrie vient de la faiblesse du Liban et la force du Liban viendrait de la faiblesse de la Syrie. Au fait, c'est une logique très ancienne. Nous, dans notre logique de coopération et d'ouverture, on pense qu'au fait, la force viendrait de la complémentarité économique et sociale de ces deux pays. Ce sont deux pays qui peuvent travailler à des programmes économiques très intéressants. c'est des pays qui sont complémentaires en termes de production agricole, en termes de même force industrielle, etc. Mais la politique est ce qu'elle est, et n'oublions pas le poids de la géopolitique et des interférences régionales des forces de la région. – Oui, tant que Bachar el-Assad est au pouvoir, rien ne se fera. – Oui, à moins qu'il y ait des accords internationaux qui vont au-delà de Bachar el-Assad. On parle de, bien sûr, Poutine et les États-Unis, bien sûr, avec l'Iran et l'Arabie saoudite comme force assez présente dans ces deux pays. – Et quelles sont les intentions de l'Iran vis-à-vis du Liban ? – Pour l'Iran, l'ouverture vers la Méditerranée est très importante. Le rôle de Hezbollah est prépondérant. C'est ce qu'on appelle le joyau de l'Iran, le joyau de la couronne pour l'Iran. C'est un peu son bébé, la force de frappe, voilà. Et donc, bien sûr, tout dépendra des négociations, des négociations de Vienne et des résultats, des accords sur le nucléaire. – Oui, sur les armements nucléaires, bien entendu. Mais géopolitiquement aussi, il y a le rôle d'Israël dans cette constellation Syrie, enfin Liban, Syrie, Iran. Israël est plutôt considéré comme un acteur neutre vis-à-vis de la situation au Liban ou plutôt en position d'aider le nouveau gouvernement ? – Les relations, bien sûr, libano-israéliennes sont des relations de belligérance. Les deux pays sont en guerre. Israël connaît depuis pratiquement quelques années des taux de croissance très importants. Donc, comparé à la situation de toute la région, c'est le pays qui est en avancée économique, technologique et sur tous les secteurs. Israël essaie d'avoir des relations paisibles avec la région, mais seulement, Israël a aussi des ambitions sur le Liban. Et les Libanais, c'est pourquoi, se structurent toujours en opposition. Et donc, les relations sont loin de devenir amicales dans les quelques années à venir. Ça passera certainement par des accords beaucoup plus importants. Les accords de paix quand même qui ont été faits, surtout l'accord avec l'Émirat Arabes Unis, sont en train de désamorcer un peu cette violence et ces années de violence et de conflit. Bon, espérons que pour l'avenir, il y aurait des avancées pour le bien de tout le monde. – Oui, et il y a en plus un nouveau gouvernement israélien qui peut être moins extrémiste que le précédent, ce de Bénémi Néthana. – Certainement, mais n'oublions pas que la paix dans la région passe par la résolution juste du conflit israélo-palestinien. – Bien sûr. – Et ça, je pense qu'il serait déterminant pour l'avenir des relations dans tous les pays. Donc là, ce qui se passe en Palestine, et surtout là, à Gaza, ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps avec la destruction, marque non seulement la Palestine, mais elle marque la conscience de tous les Libanais et marque la conscience de tous les Arabes aussi, et surtout des musulmans dans le monde. Donc c'est une dimension qui va au-delà des frontières. – Oui, mais le nouveau secrétaire d'État américain, contrairement à l'époque de Trump, a répété qu'effectivement c'était la solution des deux États qui devaient s'imposer, un État palestinien et un État israélien. – Absolument, et arrêter surtout aujourd'hui la construction de nouvelles habitations dans les terrains des Palestiniens. Ça passerait forcément par cela. Aujourd'hui, immédiatement, un embargo sur cela. – Donc juste pour revenir à la question du FMI, vous pensez qu'un accord est en vue, dans quel délai ? Parce que l'argent, le Liban a besoin de combien ? De 25 milliards ? – Oui, un peu plus que 15 milliards pour le moment, juste pour démarrer. Je pense que les accords vont aller très très vite, que les négociations vont démarrer très vite. On attend dans les quelques heures une déclaration ministérielle qui va être bien sûr soumise au Parlement. Et je pense que cette déclaration donnera la couleur. Et à partir de cela, la communauté internationale qui regarde avec les grands yeux cette déclaration, devrait retrouver un peu les conditions et les conditionnalités pour une aide au Liban. – Parce que la principale condition, c'était la création d'un gouvernement. Est-ce qu'il y avait d'autres conditions importantes ? – La création d'un gouvernement certainement, mais la deuxième, c'est embarquer dans les réformes structurelles immédiates, c'est-à-dire l'électricité qui coûte au Liban aujourd'hui un tiers de ses dépenses, et certainement la commande publique qui est la porte pour la corruption. Et la réforme du secteur financier et bancaire, on sait qu'aujourd'hui ce secteur est en pleine crise. – Et quand vous dites l'électricité, c'est parce que la production d'électricité est privée ou parce que c'est de l'électricité à base de fioul ? – Exactement, c'est une électricité à base de fioul, c'est un monopole de l'État, bien sûr, et cette électricité a coûté les réserves au Liban, a la récouté ses réserves hors de visite étrangère au Liban. Donc il faut absolument passer à des solutions beaucoup plus soutenables et beaucoup plus durables, dans une logique de modernisation de tout l'appareil, et coupé court à cette hémorragie qu'a été le fioul oil, les dépenses en fioul oil. – Alors vous exercez également des fonctions importantes au sein du Comité des experts des Nations Unies pour l'administration publique. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement de quoi il s'agit ? Est-ce que c'est une sorte de gérance potentielle de l'administration publique dans le monde entier par un organisme comme les Nations Unies ? – Effectivement, c'est une des ouvertures très intéressantes sur les problématiques de gouvernance dans le monde entier. Donc on est réunis, 26 experts de différents pays du monde, choisis par le secrétaire général des Nations Unies. Nous regardons l'agenda 2030, donc chaque année sur les conseils économiques et sociaux des Nations Unies, on a un agenda de travail et puis on positionne un peu les meilleures pratiques au monde et nos conseils sont basés sur des études qui se traduisent en résolutions, adoptées par ce conseil-là et ensuite qui se transforment en programmes, en actions sur les terrains. Un exemple concret par exemple, sur comment faire que les gouvernements achètent durablement, c'est-à-dire qu'ils aient possibilité de changer leurs moyens de dépenser leur argent pour que ça soit moins néfaste à l'environnement et plus respectueux des engagements sociaux, économiques et environnementaux. Donc encourager l'emploi des femmes par exemple ou l'achat de produits avec des entreprises qui emploient des femmes, etc. – Est-ce que vous avez une idée d'un taux d'employés des services publics par rapport à la population idéale ? Par exemple dans certains pays, il y a un nombre de fonctionnaires très important comme en France par exemple où la fonction publique absorbe une grande partie de l'argent de l'État et il y a d'autres pays qui arrivent de très bons résultats en ayant beaucoup moins de fonctionnaires. Est-ce qu'on sait combien de fonctionnaires on doit avoir ? – Oui c'est une question très épineuse Bernard parce qu'effectivement ce monstre qu'est le gouvernement est toujours… l'économiste a fait des caricatures sur ce petit citoyen qui est en train de donner à la couillard à manger à ce monstre qu'est l'État. Mais il n'y a pas de réponse si tu veux claire sur ce sujet, ça dépend des traditions de chaque pays. Ce qui est vrai c'est qu'il y a eu pendant les 50 années selon les chiffres du FMI une explosion de cet appareil gouvernemental. Et beaucoup de pays au fait se sont penchés sur ces questions-là et chacun a fait ses choix. Donc certainement je pense que le citoyen aimerait bien voir un État plus petit, plus performant et beaucoup plus rapide disons. – Moins dépensier, moins d'impôts. – Moins dépensier certainement. – Est-ce que par exemple la suppression de l'ENA est une bonne chose ? – Merci de cette question. Je pense que, j'en parlais hier, je pense que pour moi, qui a beaucoup fait de partenariats avec les institutions françaises pour le profit de l'Institut des finances au Liban et pour le Liban et pour la région MENA, les partenariats qu'on a créés avec ces pays montrent que l'ENA est une marque extraordinaire partout dans le monde arabe mais aussi partout dans le monde où j'ai été. C'est un peu ce que je disais, c'est un peu le Dior de la France en termes de formation et de concept de gouvernance publique. et je pense que, personnellement, la coopération internationale de l'ENA est la partie la plus intéressante pour la France. C'est l'exportation du know-how français qui est très demandée partout dans le monde. Ce n'est pas par hasard qu'on veut construire des ENAs partout. On l'a vu au Bahreïn, je l'ai vu au Kuwait, on l'a vu en Côte d'Ivoire, on l'a vu partout dans le monde francophone. C'est une marque qui s'exporte, elle peut s'améliorer mais il ne faut pas restreindre la coopération internationale de la France sur les questions de gouvernance publique et de gouvernance des finances publiques. – Ça, je crois qu'il n'en est pas question. L'ENA va perdurer sous une autre forme et je ne suis pas informé mais cet aspect-là ne devrait pas disparaître. – J'espère, j'espère de tout corps. On l'a vu disparaître dans d'autres secteurs et on l'a bien regretté, surtout sur la coopération internationale en finances publiques. Et je pense qu'il ne faut pas le perdre et je pense que la marque ENA est une très belle marque française. – Est-ce qu'il y a des Énarques au Liban ? – Certainement et ça fait partie, quand j'ai pris l'insu des finances, j'ai beaucoup travaillé pour le fait que ces liens se reconstituent. Ces personnes-là viennent en France et ont une formation très profonde de la gouvernance publique. Ils reviennent avec une ouverture, pas seulement sur la structure française mais européenne et les échanges avec leurs collègues dans le monde. Ils viennent avec beaucoup d'idées et c'est comme ça qu'on construit au fait les hommes et les femmes d'État. – Il faut que vous alliez expliquer ça au président Macron. – Je le ferai volontiers. D'ailleurs, ça aurait été très judicieux d'écouter les partenaires de l'ENA. – Oui, certainement. Et juste un petit mot, parce que j'ai oublié d'en parler plus en détail, à propos de l'énorme explosion qui s'est déroulée il y a plus d'un an au Liban. Est-ce qu'on a le résultat d'une enquête ? Que s'est-il passé ? Est-ce que c'est un complot ? – Bernard, cette explosion a coûté la vie à 240 personnes, plus de 6 000 blessés, des personnes dans la rue. On nous a promis une enquête rapide jusqu'à maintenant, cette enquête tergiverse. Donc, on n'arrête pas de résultats. Et je pense que cela laisse beaucoup de traces, de traces très dures, de mauvais sentiments dans le cœur de tous les gens qui ont pu aussi être eux-mêmes des blessés graves ou même morts. Je pense que c'est le point le plus difficile à résoudre pour le gouvernement Mikati. Il en va de sa, disons, légitimité populaire de donner suite à cette enquête et de donner justice à ceux qui le demandent, c'est-à-dire la population libanaise. – Je vous remercie pour cette conclusion. Je vous remercie d'avoir accepté de participer à notre émission. Merci Madame Moubaïa. – Merci à toi Bernard et à Télésud. – Merci. – Merci. – Sous-titrage ST' 501